C'est bon à savoir les questions d'héritage et de transmission. Pour 86% des Français, c'est un sujet tabou. C'est ce qui ressort d'une étude qui vient d'être réalisée à la demande de Yomoni. C'est le leader de la gestion d'épargne en ligne. Nous sommes avec Sébastien Dornano, qui est le président de Yomoni, justement. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ? Parce que l'héritage et le patrimoine, c'est un sujet complexe, c'est ça ? Et on a parfois du mal à l'aborder ? En fait, il y a deux grands sujets autour du patrimoine. Il y a un sujet, bien sûr, de complexité de la matière elle-même, qui mélange patrimonial, fiscalité, qui forcément est compliqué à appréhender. Et puis, il y a un sujet plus privé, où c'est toujours un sujet difficile, encore très tabou en France, à aborder avec ses enfants ou ses proches. Donc, il y a ces deux grands freins qui font qu'en fait, les Français se préparent généralement très tard et très mal sur la transmission de leur patrimoine. Et ça peut parfois être dommageable pour leurs proches. Oui. Alors, comment faut-il faire, d'ailleurs, pour ce bilan ? Il existe des dispositifs et des moyens de faire, quoi. Alors, ce que montre aussi l'étude, c'est que les Français, au bien conscient, doivent se faire accompagner par un professionnel, que ce soit un notaire ou un conseiller patrimonial, parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il mérite de s'arrêter. Et chaque solution et chaque Français a pas mal de particularités. Par contre, on retrouve deux, trois grands éléments fondamentaux, qui sont qu'il ne faut pas oublier qu'on peut faire une donation de son vivant. Donc, ça, c'est un exemple qui fait qu'il faut pouvoir s'y prendre tôt. Vous avez quand même une franchise d'impôts intéressante. Si vous transmettez 100 000 euros à chacun de vos enfants, vous le ferez en franchise d'impôts tous les 15 ans. Donc, plus vous y prenez tôt, plus vous pouvez leur transmettre de l'argent sans payer d'impôt. Ça, c'est particulièrement intéressant et ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'un acte notarié. Donc, vous pouvez le mettre en place dès que ça vous paraît pertinemment. Et puis, vous avez bien sûr souvent la transmission du bien immobilier, qui est toujours un grand sujet qui est là aussi, mais là, le sujet personnel et la fiscalité. Et là, il y a un élément qui est assez simple, qu'il faut avoir en tête. C'est que vous pouvez séparer le droit d'usage, l'usufruit et la propriété. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous pouvez transmettre le bien à vos enfants tout en en profitant personnellement. Donc, soit c'est une résidence principale et vous pouvez continuer d'y habiter jusqu'à la fin de votre vie, soit c'est une résidence secondaire ou des biens en location et vous allez continuer de toucher, vous voyez. Mais le bien lui-même sera transmis progressivement. La nulle propriété du bien sera transmise à vos enfants. Oui, c'est ça. Bon, et puis, un dernier élément, par exemple, pour ceux qui ont une assurance vie, ça se transmet aussi, en fait. Oui, oui, une assurance vie, bien sûr, ça transmet. C'est même un dispositif qui est un peu fait pour ça et qui est largement utilisé. Là aussi, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut regarder à quel âge vous allez commencer à faire cette transmission. Mais là aussi, il faut vous faire accompagner. Oui. Merci Sébastien Dornano, président de Youmoney, donc entreprise de gestion des parles en ligne, leader même dans ce secteur. Merci pour toutes ces informations. Chaque matin dans C'est bon à savoir, on essaie de vous donner quelques informations supplémentaires, assez pratiques pour votre vie quotidienne.